Après les cinq concertos pour piano et orchestre de Beethoven, le Festival Printemps des Arts de Monte Carlo a proposé, dimanche 17 mars, dans la Salle Empire de l'Hôtel de Paris, un premier concert de quatuor à cordes de Beethoven. Le quatuor par cœur a interprété, outre la suite pour quatuor à cordes extraites de Capricho de Jérémy Gilles, trois quatuor à cordes de Beethoven, parmi lesquels le numéro 10, opus 74, les harpes. Ce concert a été précédé d'une conférence de la musicologue Hélène Cao sur le thème Beethoven, héritier ou réinventeur du quatuor. Je crois que quand on écoute la totalité des quatuor de Beethoven, il ne viendrait à personne l'idée de contester l'un ou l'autre des deux termes. On comprend très bien qu'au départ, il assimile toute cette tradition classique, qu'il en ressent le besoin d'avoir ce fond, ce socle solide, qui va le propulser vers ensuite des territoires tout à fait inédits. Et quand on entend les derniers quatuor de Beethoven, je crois que point n'est besoin d'être très connaisseur pour comprendre que là, vraiment, il se montre tout à fait révolutionnaire dans le domaine. Le quatuor Parker, qui jouait ce dimanche, est un quatuor américain créé en 2002, qui se produit dans des salles majeures du monde entier, dans un répertoire souvent contemporain. C'est assez amusant parce que finalement, là, on voit toute la relation aussi qui peut se faire entre les innovations de Beethoven et qui constituent quelque part encore la réflexion et une source d'inspiration pour des compositeurs d'aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada